ok bienvenue dans l'épisode 5 de cette vie de T-rex on a spawn les gars on a spawn on était à côté de ça là bas là je vais essayer de vous montrer mais ça risque d'être un peu con voilà on a spawn à côté d'eux voilà c'est cool donc on se casse directement directement on prend la fuite les amis c'est un gros papa qu'on a là oh que oui il commence à être vraiment costaud celui-là on va voir les stats un peu on va d'abord aller se cacher parce que deux ils sont forcément beaucoup plus forts que moi on va se foutre ici voilà alors on est à 97% d'être totalement adulte et totalement puissant au maximum la puissance du rex qui se cache tel un couard dans les fougères ouais c'est sapin ouais on est content c'est le beau temps et tout là nice bon du coup je vous avais quitté dans l'épisode précédent j'étais à 81% je passe extrêmement vite dans l'épisode sur la fin de l'épisode sur les stats et je suis à 81% du coup j'ai un peu joué en off 1h40 pour farmer tout ça voilà c'était peut-être un peu long donc voilà fin bref fin bref du coup ben là il va falloir se trouver une femelle simplement pour vous situer sur la carte ben en gros je suis vraiment comment on voulait pile au centre voilà donc on va rester vers là bon on va essayer de se trouver un autre coin quand même parce que visiblement on n'est pas tout seul à être là donc on va essayer de se trouver un coin je ne sais pas trop vers où moi mais dans ces eaux là quoi on verra peut-être le donuts ou le long de la rivière je sais pas ou là cette rivière peut-être ici là je sais pas vraiment je sais pas trop donc bon je reste pas non plus démaille sur la carte parce que le jeu continue à tourner derrière c'est pas pas le meilleur démaille quoi tout ça du coup de retour dans le jeu on va bouger nickel heure là c'est quoi qu'il y a là-bas quoi tout ça du coup de retour dans le jeu on va bouger quelque chose bah non mais vous je me casse hein ne vous inquiétez pas il est pas très bien accueilli aujourd'hui là il y a des gros trucs qui gueulent mais ce n'était pas eux ok on allait bouffer déjà il y a un petit hava là qui nous appelle depuis tout à l'heure il y a un petit hava là qui nous appelle depuis tout à l'heure le truc c'est que je suis quand même sur le territoire de deux giganos oh il est là alors toi mon pote je te déchirer bon bah je vais déchirer hein normal je te dois quand même attirer avec cette julte ouais pour contre wesh deux bouchers il est fini quoi bon du coup on se casse d'ici clairement hein clairement en fait ce qu'il me faudrait ce serait vraiment un autre T-Rex parce que là tout seul vraiment je peux être une cible hein je suis puissant hein je suis clairement puissant mais je peux clairement être une cible tout le monde sait que je suis très lent pour faire un demi tour sur moi même je mets une heure bon tout le monde sait que ça ça fait très mal mais quand même genre je crois qu'il y a un groupe de raptor ou un truc comme ça ils peuvent se dire ah tiens en vrai ça j'ai envie de voir ce que c'est là je pense que je suis un peu trop curieux les gars je pense que je suis un peu trop curieux les gars et que ça va me poser problème un jour ou l'autre putain mais il fait vraiment un temps de merde aussi là c'est quoi ce c'est horrible wesh j'aurais bien trouvé une petite femelle là petite meuf ah mais c'est lui qui fait ce bordel là j'aimerais bien le bouffer les nan ? ouais parce que là c'est ridicule ça ouais parce que là c'est ridicule ça ouais parce que là c'est ridicule ça c'est ridicule ça quelle heure ? ouais il est à 9h du matin c'est cool toute la nuit enfin toute la journée ça va il va aller comme close du coup. Je dis l'inverse. En vrai, lui, là-bas, là. J'aimerais bien le Grail. J'ai peur que ça tourne mal. Je ne connais pas du tout sa puissance. Je pense qu'il est extrêmement puissant. Après, il m'a l'air petit. Ça lui a mis un coup de pression direct. Il veut quoi aller aussi, là ? Ah, d'accord. Bon, je pense qu'un drame est en train de se dérouler là-bas. Bon, on va se poser à côté de ça, là. En vrai, regardez, c'est ridicule. Ah, la taille du truc en comparaison à moi. Bon, il faut essayer vraiment de se trouver une femelle, là. Ça va cool. Je vais checker ça sur le Discord, là, s'il n'y a pas de truc. Petite femelle, petite meuf. Bon, déjà, la météo semble se calmer. C'est pas mal, il y a un peu moins d'orage. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus qu'à trouver une petite meuf et puis on sera bien. Non ? C'est le péril, petite meuf, toi ? Oh, que oui, ça lui plairait. Bon, lui, depuis tout à l'heure, il me nargue. Là, je vais aller le bouffer. Toi, toi, t'as trop cherché, mon pote. Tu peux me narguer comme ça. Du coup, je cherche l'amour. Toi, fais gaffe à toi. Toi, fais gaffe à toi, mon pote. Dégage. J'aime pas ces bestioles. Elles sont très rapides. Du coup, elles peuvent me prendre en embuscade. Lui, je l'ai vu tout seul, mais... C'est ce que je pense. Je sais pas si j'ai raison. Mais quand il y a une grosse levette comme moi, il vaut mieux te foutre. Genre, là. En plein milieu d'une plaine. Comme ça, tu peux voir les choses arriver sur toi. Après, tu es forcément entouré d'armes. C'est obligé. Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas de T-rex femelle, j'ai l'impression. On va assurer de conserver ce territoire, déjà. On va signaler notre présence. Ah ouais, c'est chez moi. Un peu des carcasses de partout, là, non ? Ok. Bon, on est quand même bien, là. De rien. On a un bon petit emplacement. Notre T-rex est... Voilà. Pluton bonne santé. J'ai enfin atteint la taille maximale. On voit, hein. Je fais 5 tonnes 8. J'ai une puissance de 1200 N dans la mâchoire. En vrai, je ne sais pas si c'est des newtons, mais ça me parait de ça, hein. Je ne pense pas que ce soit autre chose. On a commencé, on avait une puissance de 50, hein, je crois. Ouais, la bestiole, c'est quand même qu'au début. Là, en vrai, on n'a pas de personne, hein. En 1V1, on n'a pas de personne. En 1V1. C'est bien ça, le problème. Après, le défaut qu'il a quand même, parce qu'il faut forcément qu'il ait un défaut, c'est qu'il est quand même lent. Il n'est pas très... pas très endurant. Très bruyant, forcément. Quand tu fais 5 tonnes, même 6, tu es un peu bruyant, quoi. Et, ben, les demi-tours, regardez ça. Ben, vraiment, là, c'est difficile. En gros, le seul truc, c'est... Il faut essayer d'être à deux, tu vois. Genre qu'il y en a un là et un derrière pour se protéger. Oh, c'est vraiment le but, quoi. Là, il y a un truc qui fait des petits bruits, là, on va aller le bouffer. En vrai, ça va vraiment être compliqué, hein. De se trouver une femelle, ça va être très, très compliqué, je pense, hein. Je pense qu'on va mener une vie de célibataire pendant un moment, hein. Regardez-moi ces petits trucs, là, que je suis obligé de chasser. je vais me terrasser vas-y bouffe-le bouffe-le wesh tu manges un peu des fleurs le problème d'un T-rex c'est que s'il n'y a pas beaucoup d'IA il n'y a pas beaucoup de chance de survie parce que ça bouffe tout genre 3 crocs et il finit une bête entière bon ici ça peut être pas mal pour s'établir c'est un peu plus renfoncé, c'est un peu cosy tu vois tu te poses ici quand il y en a un qui arrive pour boire il est surpris très surpris le mec je pense tu fais un petit coucou coucou vas-y viens boire tranquille viens en paix un petit brachiosaur ou un truc comme ça ou un petit trisset qui arrive pour boire bim ça fait à grailler ça fait à grailler ça fait masse à grailler parce que les IA c'est bien cool mais ça n'arrive pas beaucoup bon bah écoutez les gars on va rester là pour un petit moment on va rester là pour un petit moment je vais continuer à essayer de trouver l'amour sur Discord bon du coup on est content on est très content ouais on est content parce qu'on a trouvé deux petits T-Rex à protéger alors il y en a un des deux qui est une femelle va falloir voir comment on va s'organiser par la suite mais bon déjà on va les rejoindre et on va partir en vocal avec eux aussi bon du coup j'arrive les gars c'est bon ah vas-y vas-y du coup vous êtes rejoints tous les deux là ça va ? ah on est ensemble là on a le ventre plein c'est bon ouais il sort qu'il va passer dans les idées Youtube il va commencer à se pomponner la voix euh ouais par contre niveau nourriture je consomme pas mal c'est le seul problème bah vu ta taille ouais c'est pour ça que le jeu il s'appelle Zidle ouais et tout il y a un moment je ne sais pas j'entends des trucs hein tu n'as pas dit alors attends où est-ce que c'est là par exemple je vous dis je viens de tuer Nava ouais je vais manger deux crocs en entier bon alors c'est ça c'est ce qu'on faisait avec les petits vélos vélosifére à temps avec un Carnot ouais c'est bien c'est ça il venait juste de sortir de l'oeuf là il y en avait un ouais mais ça va te redonner au moins une bouffe aussi considérable euh bah je sais pas je suis monté à 90% j'étais à 80% je pense c'est bien ça ça mange pas ah tu peux avoir voilà tu peux avoir un albertozor c'est un gigafoul ou l'adulte ou un T-Rex bon alors je pense que je vais plutôt partir sur un herbivore pour tester moi j'adore les herbivores hé faut n'oublier pas que quelqu'un faut qu'on joue l'atop mais tu es pas un peu une victime en tant qu'herbivore quand même euh ça dépend t'en aille moi je vais jouer Triceratops pas trop pas trop pas trop mais il y a certains oui il y en a à part courir tu fais pas grand chose c'est que tu vois un Carnivore tu cours quoi c'est ça parce que j'ai monté le Triceratops pool et puis après je suis passé en Kamazor les longs coups là ouais et puis eux par contre ils sont surpuissants tu peux un T-Rex tu le fais très facilement ah bah j'ai failli en attaque un tout à l'heure j'ai bien fait de pas le faire du coup ah non tu peux presque tu pourrais carrément te faire deux T-Rex à toi parce que c'est un sac de PV ce truc s'il a un rapport de poids puissance le Kava et vu que c'est le dinosaure le plus lourd au moment que tu peux jouer et ben ouais du coup c'est plus résistant voilà il a une attaque de stomp et même s'il a les eaux brisées il peut continuer à stomp il peut donner un coup de queue et quand il court il piétine et ça te brise les eaux et du coup ouais c'est un tank ouais donc bon j'ai joué ça aussi c'est pas mal mais là tu fais fure tout le monde mais ouais non à part Triceratops les Diablots aussi sont pas mal c'est des petits Triceratops qui courront vite là ouais ouais j'ai j'ai subi j'ai subi le Diablo je pensais pas que ça courait vite et ben c'est ça ils m'ont tué quoi j'avais 3 Diablos au cul avec mon T-Rex oh putain la vache terrible tu vois la mort arriver tu peux rien faire c'est horrible ah ouais c'est vénère puis après le reste bon bah le para eh non ça fuit le Caliminus ça fuit c'est bon voilà le para ça fuit ? ah bon ? le parasaur oui oui c'est un herbivore à parcourir il peut rien faire lui hein je pensais qu'il mettait des bonnes patates quand même il a des poids on dirait un kangourou un peu genre ah non lui c'est non non du coup il est cool il y a un bélier par contre il y a un bélier qui est assez cool je peux comment il s'appelle celui là le Paki là ? ouais le Paki, magie ou j'en sais rien ouais il est pas mal et puis tu vois là mais moi j'ai envie de jouer une taupe là une petite taupe là elle est trop mignonne c'est net c'est ma popote c'est ma popote c'est ma popote les petits trucs que tu te fais que tu manges tout le temps là ? ouais les petits taupe euh... petits trucs chelous ça ah ouais je pense que tu... ça sert à rien je pense que tu te régales si tu joues ça là c'est quoi le Psytacuzorus ? c'est ça ouais c'est la petite merde que tu manges quoi c'est ça voilà ah ouais il y a que lui qui la mange puis on avait joué les... un herbivore c'est une grosse poule les terris... terrisinosaurus oula ouh la vache et sauf qu'ils ont pas de flair les terrisinosaurus là ah c'est bien ça on est mort de faim voilà ah t'as bien regarde putain oula il est énorme c'est vrai que... vous êtes petits ouais nous aussi on peut crier non mais ouais du coup s'il y a une embrouille c'est moi qui prends tout c'est ça le délire carrément 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 je sais qu'il y a une famille de trois spinots enfin deux spinots adultes et un spinot jules ouais je les ai croisés hein je les ai croisés hein enfin pas aujourd'hui mais je les ai croisés hein il y a une époque très loin d'une époque à l'époque où j'étais encore en train de grandir je sais pas trop où aller du coup hein alors bah je sais pas mais il faut chercher de la bouffe là on y fait on y fait ça crie là mais nan des petits avains et bah non ce qui était marrant c'est que quand j'avais acheté le jeu je jouais de triceratops du coup et j'ai trouvé un groupe de huit ou neuf triceratops ah ouais on avait on était tranquille mais personne n'osait nous approcher quoi que ce soit bah j'avoue que là neuf triceratops adultes et pédard mais vous êtes tellement minuscules c'est incroyable je pensais pas qu'il y avait une aussi grosse différence c'est en gros quand tu contrôles le dino ça se voit pas trop ouais ouais ça se voit pas hein mais là ouais je vois c'est cool de voir ça t'as déjà vu les tailles quand tu sors de l'oeuf ouais j'ai fait raptor euh raptor euh t'es vraiment mini mini là hein bah c'est pour ça que j'ai vraiment testé avec un rex bon c'est que ça donne quoi ah bah c'est ça doit être encore ouais ça doit être tout petit cette merce fait voir là j'ai plus sur C ouais ça arrive aux jambes bordel mais bon ouais faut trouver un nest euh oula oula c'est quoi ? c'est quoi ça ? ah je me fais cry ! je me fais cry ! ah il se fait cry par un velociraptor moi et oh la vache ah c'est moi il est mort laissez le moi le manger je me suis battu jusqu'à la mort le truc c'est que je peux pas je peux pas je peux pas donner des coups de crocs hein je vous one shot euh ouais on l'a déjà fini ! ouais ça c'est ça part très vite ça ouais c'est des bâtards ils t'attaquent que quand t'es juvénile ouais les raptors vas-y salaud profite c'est ça ? ah y'a de l'eau là-bas faut que j'aille boire c'est bon bien bah vas-y avant parce que je vais vider la mort je vais aspirer deux coups là tu saignes ? ouais ah ah la la bravo 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 tu nous ralentis ouais en vrai il se met sur nous il nous cache hein ouais j'avoue personne peut vous voir attendez je vais vous couver allez-y et boum one shot et boum c'est ça mort mort par l'écrasement toc parfait il y a juste des têtes qui dépassent mais bon c'est RP ouais c'est vachement RP ouais c'est vachement RP vision nocturne stop ouais non peut-être pas vision nocturne stop le problème du Rex adulte en fait c'est que tu peux pas ils régènent ton endurance en marchant quoi bah ouais ça c'est chiant c'est comme les triceratops adultes pareil t'es obligé de te coucher à chaque fois ouais et puis ça a une endurance très très minime alors euh quand t'es tout seul tu tiens un peu dessus hein faut pas te le cacher quand t'es un adulte ça va ça a l'air pourri parce que tu fais du sur place tu cours pas vite ah le triceratops il court pas vite du coup tu frappes super fort par contre ouais tu frappes il a un stomp et un coup de et un bump et euh ouais 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 il fait très mal tu vas il peut un triceratops il peut un v1 il y a c50-50 contre un T-rex tu peux très bien ouais ils sont puissants on y va là où cette fontaine là elle est toute droite allez là attends mais en bas de droite j'ai toujours une ah non c'est de l'eau ça ah j'ai soif ouais on se vit plus vite que les carnaux hein ils fonctionnent au diesel hein bah les T-rex ça a tout le temps faim tout le temps sauf on somme hein bah tombe parce que euh moi j'aime bien Chassien tu aimes bien je suis chaché je suis chaché là moi j'adore la rage c'est des trucs qui font que gueuler euh bah quoi euh que les Grails je reconnais pas trop les sons je sais pas trop ce que c'est ah c'est dur moi aussi des fois il y en a ouais c'est vrai que les Pokémon c'est nous ça non c'est pas nous ça on est derrière il y a un petit Raptor là pas de gaffe un petit salaud ah il y a un putain mais oui l'enfoiré ah c'est le bâtard c'est le bâtard c'est le bâtard c'est le bâtard je les Grails je mange le parfait merci quelqu'un du coup je le mange à ta place porte honorée eh putain allez en face on va dans les marécages putain je suis pressé qu'ils mettent le crocodile du crocodile du crocodile c'est dans longtemps qu'ils mettent ou je sais pas quand est-ce qu'elle est à Poucher le Mass je sais pas quand est-ce qu'elle est à Poucher le Mass en 2018 la news qui parlait de ça ah non 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 c'était une autre news qui parlait du crocodile la news du crocodile elle est arrivée le 18 juillet ouais mais c'est à quand les humains moi je dis à quand les humains ouais les cannibales on va bien jouer le cannibale faut savoir si on pond des oeufs ou pas parce que nous les groupons des oeufs ils suppos qu'ils vont mettre un système de Nest pour les humains aussi hein t'en seras rien nous tu coupes des oeufs c'est ca p*** p*** je suis à 50% de faim mais waouh de malade le jeu tué à la valeur de ce porteur pour les paroles les casse-t-il est plus que toi le projet de l'argent du poste la grandeur pour le c'est ce qu'il a donné un petit gros coup la c'est plus d'endurance elle est pour moi la boucle crotte deux crocs quoi mais il est plus là il reste la petite percasse il arrive papy non il reste des ribs il est où il est où ? j'arrive il est là devant ma tête ah mais il y en a un autre vas-y je vais buter l'autre l'autre vous pourrez le manger en entier du coup où est-ce qu'il est ? c'est de merde ah bah en fait quand on voit pas qu'elle est en cadavre on peut pas le manger je pense je me dis ça sert à rien ah oui comme la dernière fois quand t'as vu que le truc allez il est là c'est bon je vais te poser t'inquiète moi je mange l'entier t'inquiète moi je prends les ribs on fait attention aux petits j'aurais tellement aimé être dans votre situation protégé par un gros t'inquiète pas on pensera qu'on protégera le petit t'inquiète 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 il y en a encore un là il y en a un entier ici hein Jason si tu veux de ah parfait ah parfait ah ah bah j'ai plus tard ah ah t'as plus fort là je t'ai un peu mangé aussi au passage ouais c'est ça parfait ah y'a plus rien putain il est perdu ah ouais c'est les ribs c'est incroyable la vitesse à laquelle ça a disparu quoi ah ouais il y en a tout là hop moi je les reste tu vois avec un gros t-rex comme ça on peut rentrer dans la tour radio oh oui là tu rentres hein c'est ce que tu te passes pas le grillage aussi ouais mais si tu bloques à l'intérieur après c'est il y a une échelle il y a une échelle qui te permet de bombarde ouais ouais allez toi quelques coupures bah là heureusement qu'il y a beaucoup d'ava quand même sur ce serveur mais ils ont augmenté des nombre de spawn ah là c'est bon je suis enfin repu ah une bonne petite sieste là ah là allez oh pieux vous êtes à combien de % on est juste d'appareil ah on vient juste de saut on est à 61 ah ouais mais fait pour un petit moment quoi bah 8 heures au total et quoi et c'est lequel la femelle du coup c'est quelqu'un normalement c'est témoin mais il a dit aller je connais le mal comme ça je ferais la la femme alpha c'est ça bon on a des compétences qu'il a là Alberto un peu là je vais regarder oh Jason si si t'arrives une bricole juste après l'âge adulte tu poses pas de question c'est normal c'est normal ouais c'est ça bon bah les gars je pense qu'on va stopper cet épisode 5 sur ça on a trouvé des petits du coup deux petits à protéger et à faire grandir on a compris qu'en gros trouver une femelle ça va être un peu compliqué parce qu'en gros faut trouver une femelle t-rex adulte sur le serveur au moment où je suis connecté voilà en gros là l'objectif c'est de les protéger eux et de les faire grandir donc bah on verra ce que ça donne par la suite dans l'épisode 6 qui arrive très bientôt allez ciao guys Sous-titres par Juanfrance